Avant toute chose il faut sur une des épaisseurs du corsage et sur le haut mettre un droit fil thermocollant au fer donc sur le devant, sur les profils et sur le dos. Ensuite on assemble endroit contre endroit les profils au devant. On fait bien correspondre l'écran de montage. Là on a en fait deux courbures d'arrondi différentes donc en fait les distances au couper sont différentes mais les distances au piqué sont identiques. On ouvre les coutures au fer. D'un côté on a ça c'est le corsage intérieur où on a assemblé le le côté droit et ça c'est le corsage extérieur où on a assemblé pareil le côté droit. En fait ils vont aller comme ça donc ils sont en symétrique. La robe se ferme sur le côté gauche. Maintenant sur mon corsage extérieur je vais mettre la bande qui est en haut, la bande en haut. On assemble le dos et le devant par la couture de côté. On ouvre la couture et on replie en deux et on va positionner la bande haut sur le haut du corsage en respectant les crans de montage. On assemble endroit contre endroit les bretelles et on pique le long de la longueur. A l'aide d'une épingle à nourrice on retourne sur l'endroit et on surpique à 2 mm chaque côté de la bretelle. Sur le corsage extérieur au niveau de la bande du haut du corsage on positionne les bretelles endroit contre endroit et on va surpiquer à 0,8 les bretelles sur le haut du corsage. Maintenant on va assembler endroit contre endroit le corsage extérieur avec le corsage extérieur par la couture du haut du corsage. Ensuite on bascule la valeur de couture vers le corsage intérieur et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit les ceintures par une des extrémités. Pour la ceinture intérieur on coud ce côté là et pour la ceinture extérieur on coud ce côté là. On assemble endroit contre endroit les ceintures sur le corsage. On couche la valeur de couture vers la ceinture et on surpique à 2 mm. Pour la ceinture intérieure comme je ne vais pas doubler cette robe, je fais un rentré de 1 cm sur le bas de la ceinture. On assemble endroit contre endroit la jupe dos avec la jupe devant. Sur le côté gauche on s'arrête au cran de montage au niveau du bassin. On marque les milieux devant avec un fil de bâti parce que sinon quand on va faire les fronts on ne retrouvera plus nos milieux devant. Pour les ourlets pareil on assemble endroit contre le dos avec le devant. On ouvre la couture au fer et sur un des côtés on repasse un rentré de 1 cm. On assemble l'endroit de l'ourlet sur l'envers de la jupe. On couche la valeur de couture vers l'ourlet et on rabat le rentré sur la valeur de couture et on surpique à 2 mm tout le tour de l'ourlet. Sur le haut de la jupe on passe un double fil de fronce, c'est à dire qu'on allonge la longueur de point de la machine au maximum et on pique deux parallèles. Ensuite on tire sur les fils. Alors soit les fils de dessous soit les fils de dessus mais ce qui est important c'est que des deux côtés de la jupe, on tire sur le même côté des fils. On a froncé la jupe maintenant on la positionne endroit contre endroit sur la ceinture du corsage extérieur. On fait bien correspondre les milieux et les coutures de côté et on répartit les fronces régulièrement entre les différents crans. On pique en regardant les fronces pour pouvoir les répartir régulièrement au moment où l'on pique. Maintenant on va positionner le zip invisible. Donc moi j'utilise toujours des zips de 60 cm et éventuellement je les recoupe après s'ils sont trop longs. On positionne endroit contre endroit le zip sur la couture de côté de la robe. On positionne le haut du curseur sur la couture entre le corsage intérieur et le corsage extérieur. On positionne la valeur de couture vers le haut de la ceinture et on épingle la fermeture jusqu'au cran de bassin. Donc là vous voyez ma fermeture est beaucoup trop longue donc je recouperai une fois montée la fermeture à 3 cm sous le cran de bassin. Pour piquer une fermeture invisible on est obligé d'utiliser un pied spécial. Ce n'est pas le pied de fermeture standard. Ce pied il a deux gouttières, une à droite et une à gauche. Donc on positionne la fermeture dans la gouttière. On aide la fermeture à s'ouvrir avec notre doigt et on pique au ras des dents de la fermeture. Maintenant on va positionner la fermeture sur l'autre côté de la robe. Donc ce que je vais faire c'est bien noter mes raccords. Donc là je note le haut de ma ceinture, le bas de ma ceinture, je fais pareil en symétrique, je note ici mon cran de bassin, donc c'est là et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant j'ouvre ma fermeture et je positionne exactement mes repères sur l'autre côté avec la la jupe et la ceinture vers le haut et j'ai peint tout du long. Je peux même bâtir pour être sûr de ne pas bouger. On vérifie qu'on est bien raccord au niveau des ceintures. Donc on ouvre le zip, on bascule le corsage intérieur sur le corsage extérieur. On fait sortir l'extrémité du zip. Au niveau de la ceinture, on met la ceinture intérieure sur le cran de bas de ceinture, on positionne le bout du rentré. Parce que là je vous montre la version non doublée. Donc ma fermeture est claire, elle est prise en sandwich entre mes deux corsages, le corsage extérieur et le corsage intérieur, les deux endroit contre endroit. Et là je vais piquer au ras des dents de la fermeture avec le pied de fermeture standard. Je peux retourner le corsage intérieur sur l'endroit. Je vais bâtir la ceinture du corsage intérieur sur la couture entre la ceinture extérieur et la jupe. Donc je bâtis à la main. Je peux à 3 cm sous le cran du bas de la fermeture, je peux couper l'excédent de fermeture. On a fixé la ceinture intérieure sur l'envers de la jupe au niveau de la couture entre la jupe et la ceinture. On a piqué à la main et maintenant sur l'endroit on va faire une surpiqure à 2 mm.